La tuberculose est une maladie effroyable qui décime les populations humaines dans les grandes villes essentiellement, là où les conditions d'hygiène et de vie sont très dégradées. Alors il y a des maladies qui sont notoirement zoonotiques. Il y a typiquement la rage. Pourquoi ? Parce que les symptômes de la rage chez l'humain sont assez proches de la rage chez le chien, même s'il n'y a pas ce qu'on appelle l'hydrophobie de l'humain. Vous savez, elle n'existe pas chez le chien. Alors il y a des maladies qui sont zoonotiques, mais rares. On a parlé de la morve. Il y a des maladies zoonotiques, mais relativement bénignes. C'est l'anthraxe ou le charbon qui peut donner des formes humaines. Par contre, la grande maladie qui est transversale aux espèces, même si les germes sont différents, c'est la tuberculose. C'est une maladie qui passe d'une espèce à l'autre. Et cette vitrine, elle vous montre tout un tas de lésions qui intéressent la rate, ici, d'un porc ou d'un autre porc, une rate de cheval, un péricard de cheval, là. C'est une maladie qui connaît beaucoup d'implantations différentes, de formes différentes, avec, en général, les fameux tubercules, c'est-à-dire ces abcès qu'on voit ici, et qui sont très typiques dans la région pulmonaire, notamment sur la plèbre, qui donne la tuberculose militaire. C'est une maladie qu'on croyait congénitale. On pensait qu'elle naissait spontanément, puisque certaines familles pauvres, essentiellement, étaient décimées. Après, on a compris qu'il y avait d'autres circonstances qui déclenchaient la maladie.